Shalom Pachat Chayé Sarah le premier passage nous dit comme ça Vahiyu Chayé Sarah Mea Shano Ve Yisrim Shano Ve Sheva Shani Chayé Sarah Elles ont été les vies de Sarah 100 ans et 20 ans et 7 ans, les années de la vie de Sarah Apparemment du fait de cette façon originale de dire que Sarah l'a vécu 128 ans, les sages ont compris qu'il y avait là un message caché et ils nous l'ont révélé ce message c'est que à 100 ans elle était Sarah Mea comme elle avait été à 20 ans et à 20 ans elle était comme elle avait été à 7 ans qu'est ce que ça veut dire Vahiyu Chayé il y a plusieurs interprétations chez les commentateurs et nous on va s'intéresser à ce qu'Arabinos il nous enseigne dans l'écouté Allahot, il nous dit comme ça que c'est là un principe fondamental de la vie et en particulier de la Vodata Hachem le service divin c'est le service le principe du renouvellement quotidien chaque jour on ajoute chaque jour on ajoute quelque chose à notre vie pour s'approcher de Hachem quelque chose de nouveau comme on voit ça dans ce passage des sages c'est que on peut expliquer comme ça à 7 ans on a déjà quelques outils pour capter le monde on a une certaine compréhension de ce qu'on voit de ce qu'on perçoit de ce qu'on ressent mais c'est très faible essentiellement on est comme une éponge on regarde chaque jour c'est nouveau chaque jour on voit des choses nouvelles on expérimente des choses nouvelles on fait des choses nouvelles on essaye de faire chaque jour on a essayé plusieurs nouvelles choses des directions différentes des... chaque jour c'est nouveau la part de nouveauté dans la journée d'un enfant de 7 ans elle est extrêmement grande à 20 ans c'est déjà c'est déjà une autre histoire on a déjà pas mal d'expériences en tout cas dans certains domaines mais on a encore énormément à découvrir on voit déjà à 20 ans plusieurs catégories de personnes des gens qui se contentent dans le domaine dans lesquelles ils ont acquis un certain savoir ils ont peut-être un peu peur de ridicule peur de... donc ils veulent pas trop innover pas trop changer de mer et là où ils sont forts ils sont forts et ils se contentent à ça ça c'est ce qu'on appelle être déjà vu à 20 ans mais quelqu'un qui est un peu plus équilibré il a une part de découverte au moins aussi grande que celle de... sur laquelle il se base sur son expérience parce qu'à 20 ans on a encore énormément à découvrir à 100 ans là on a une expérience beaucoup plus grande que notre capacité à faire et c'est beaucoup plus dur de faire des nouvelles choses et de se renouveler dans notre quotidien que de se contourner à ce qu'on connait et d'utiliser notre expérience maintenant Sarah Emmanuel a réussi cet exploit de vivre et de là nous on apprend comment on doit vivre toujours une fois apprendre des tzadikis c'est que à 100 ans elle était comme à 20 ans à 100 ans à priori elle peut pas faire à 20 ans elle a beaucoup plus de force et beaucoup plus d'énergie pour faire des nouvelles choses d'accord ? mais les nouvelles choses c'est pas toujours de faire des nouvelles actions de faire quelque chose que j'ai pas fait hier ça peut être de faire ce que... de me renouveler dans ce que je fais déjà et même si... du fait d'un moindre corps... d'un moindre force physique je fais même moins de choses que je faisais que ce que je faisais à quelques années mais je les fais nouvellement chaque jour à 100 ans qu'elle se renouvelait comme elle se renouvelait à 20 ans et à 20 ans elle vivait entièrement comme dans un monde neuf chaque jour comme à 7 ans elle considérait son expérience comme étant vraiment éphémère et le monde a découvrir les opportunités et les options nouvelles qu'il y a de s'approcher d'un cher comme étant infini par rapport à son expérience qui n'est presque rien donc ça ressort que chaque jour de sa vie elle a su ajouter quelque chose de nouveau complètement nouveau comme un petit enfant un petit enfant qui ouvre les yeux sur le monde et qui se dit oh ! il y a devant moi une infinité de possibilités et je vais en saisir au moins une ou deux aujourd'hui pour m'approcher d'HM donc pour nous c'est la même chose quel que soit notre niveau si on n'a jamais rien fait pour s'approcher d'HM on commence aujourd'hui aujourd'hui je commence je dis mon dernier quand j'ouvre les yeux ah ! je sais déjà dire mon dernier quand j'ouvre les yeux maintenant je vais me laver les mains après avoir dit mon dernier et c'est à chaque jour je fais encore un pas ou deux vers HM des choses entièrement nouvelles en tout cas pour moi entièrement nouvelles et mais plus que ça au cours de ma journée je regarde les choses avec un oeil nouveau quelles opportunités il peut y avoir ici quelles opportunités se présentent à moi cet objet cette situation quelle est l'opportunité ici de s'approcher d'HM même si aujourd'hui j'ai déjà plus l'effort de la saisir mais j'y prête attention parce qu'un de ces jours je vais arriver à utiliser ces choses-là pour pouvoir continuer à avancer et à progresser au niveau à un rythme quotidien et de même quand on a entre guillemets 100 ans c'est-à-dire qu'on a déjà beaucoup avancé on fait déjà beaucoup de choses pour notre avondat HM pour le but beaucoup de nos actions et de ce qu'on fait au cours de la journée c'est en accord avec le but de notre existence on étudie la Torah on fait il vaut des doutes on fait un travail personnel profond dans nos relations avec les autres etc. etc. dans notre perception des autres etc. comme la Torah nous en jouons à le faire et nous enseignons à le faire ah je fais déjà tellement de choses j'ai écrit des livres j'en dis des centaines etc. etc. pourtant aujourd'hui j'ouvre les yeux sur un monde nouveau et je cherche qu'est-ce que je pourrais bien faire pour vraiment servir HM aujourd'hui façon nouvelle quelque chose de nouveau qu'est-ce que moi j'ai pas encore utilisé quel est ce sentiment cette partie de mon coeur que j'ai pas encore donné à HM ou quelle est cette action que j'ai pas encore su faire et maintenant aujourd'hui je vais essayer de la refaire et donc chaque jour on ajoute quelque chose de nouveau ça ça s'appelle la harichot jamim la longévité parce que la longévité c'est pas spécialement de vivre un très grand nombre d'années et là c'est de prolonger nos jours que nos jours soient longs que nos jours soient enrichis chaque jour celui qui enrichit chaque jour sa journée de quelque chose de nouveau qu'il a pas fait hier d'une nouvelle sainteté à laquelle il a pas goûté hier celui-là il a vraiment qu'on soit tous on mérite tous d'avoir la vraie longévité et qu'elle nous entraîne jusqu'à accueillir le Mashiach c'était nous de nos jours mais bientôt qu'on aïe chouette à bientôt